Le zikr de Yalatif, accompagné de la récitation de la Sourat al-Fatiha, pratiquée sur plusieurs jours, est réputé pour apporter des bienfaits considérables, notamment la protection contre la pauvreté, pour soi et pour sa descendance. Cet acte d'adoration est une preuve de la reliance du croyant envers Allah et de sa confiance en sa capacité à subvenir aux besoins spirituels et matériels. Voici un rituel précis qui, s'il est fait avec foi et régularité, pourrait un Shah Allah apporter cette baraka, bénédiction. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, cliquer sur « J'aime » et activer la cloche de notification. Celui qui fait ce zikr de Yalatif et la récitation de la Sourat al-Fatiha pendant 7 jours ne connaîtra plus la pauvreté, ni lui, ni sa descendance, Inch'Allah. Voici comment procéder. Ce zikr doit être pendant 7 jours. Pour chaque jour avant de commencer, faites deux rakas, unité de prière. Dans chaque rakas, récitez une fois la Sourat al-Fatiha, cette fois la Sourat al-Kuraish, Sourat 106. Zikr et récitation après le Salam, salutation finale de la prière. Après avoir terminé la prière, récitez les invocations suivantes. Al-Fatiha une fois, suivi de Yalatif 133 fois. Al-Fatiha deux fois, suivi de Yalatif 133 fois. Al-Fatiha trois fois, suivi de Yalatif 133 fois. Al-Fatiha quatre fois, suivi de Yalatif 133 fois. Al-Fatiha cinq fois, suivi de Yalatif 133 fois. Puis exprimez votre vœu personnel devant Allah. Ce rituel spirituel, basé sur la récitation des noms divins et des sourates du Coran, s'inscrit dans une tradition ancienne qui valorise la foi et la persévérance dans la pratique religieuse. La promesse de protection contre la pauvreté souligne l'importance de la reliance à Allah et de la confiance en sa miséricorde infinie. En accomplissant ce zikr avec sincérité et assiduité, le croyant peut espérer obtenir des bienfaits aussi bien dans cette vie que dans l'au-delà, tout en assurant à sa descendance une vie de prospérité et de bénédiction. Que ceux qui entreprennent cette pratique le fassent avec une foi sincère, tout en se rappelant que c'est Allah qui donne et pourvoie, et que lui seul détient la clé de nos succès spirituels et matériels.